Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du prochain Community Day. Donc ce Community Day ça sera ce dimanche 13 août de 14h jusqu'à 17h. Le Pokémon qui apparaîtra en masse dans la nature ça sera le magnifique Rhonous et il sera bien sûr disponible en Chani. Et au niveau des bonus nous aurons triple poussière d'étoiles et double bonbon par capture. Nous aurons deux fois plus de chances d'avoir des bonboiles en attrapant des Pokémon. Les encens et les modulaires elles sont actifs pendant 3h. Puis de 14h jusqu'à 22h nous pourrons faire jusqu'à 3 échanges spéciaux et les échanges coûteront 2 fois moins cher en poussière d'étoiles. Et ce n'est pas tout car il y a aussi un bonus de Raid. En gros juste après le Community Day de 17h jusqu'à 22h vous pourrez faire des Raids corporal. Et lorsque vous gagnerez ces Raids et bien vous aurez des Groenous qui apparaîtront autour de l'arène pendant 30 minutes. Cela ne concernera pas les Raids à distance et vous aurez le même Tochani que pendant le Community Day. Ensuite lorsque vous allez prendre en photo vos Pokémon vous allez avoir une petite surprise et ça sera tout simplement la capture d'un Groenous et vous pourrez faire cela 5 fois. Comme à chaque fois il y aura des quêtes dans les Pokéstop qui vous donneront comme récompense des Groenous. Dans la boutique dans les Pokéstop et dans les cadeaux de vos amis vous aurez des nouveaux stickers. Il y aura aussi un ticket payant dans la boutique au prix de 1€ et grâce à ce ticket vous pourrez faire une quête spéciale durant le Community Day. Et je précise bien que ce ticket n'est pas du tout obligatoire et que le Community Day est totalement gratuit. Pour s'il concerne l'attaque exclusive ça sera l'attaque Hydroblast. C'est une attaque chargée de type O et elle fait 90% dégâts. Et grâce à cette attaque Amphinobi deviendra le meilleur Pokémon de type O pour les Raids hors méga évolution, obscur et légendaire. Donc en gros je vous conseille fortement de vous faire une équipe de 6 Amphinobi avec de très bons IV et O en PC. Et petite précision qui est quand même importante pour avoir l'attaque exclusive vous devrez faire voulu un Croix Porel en Amphinobi durant les 8h. Et je précise bien que c'est uniquement de 14h jusqu'à 22h parce que si vous faites les évolutions avant ou après ces 8h et bien malheureusement elles n'ont pas l'attaque exclusive. Puis surtout n'utilisez pas vos CT car cela ne fonctionnera pas. Et maintenant les amis je vais vous donner quelques astuces pour profiter au maximum de ce Community Day. Déjà pour commencer capturez un maximum de Gronus en utilisant vos Banananas pour vous faire pas mal de bonbons car vous en aurez besoin pour faire les évolutions. Si vous voulez encore plus de bonbons ce que je vous conseille de faire c'est de méga évoluer l'une de ces méga évolutions pour avoir un bonus sur les bonbons. Aussi capturez pas mal de Gronus pour récupérer des bonbons à elle et pour améliorer votre médaille haut. Et si vous voulez continuer à prolonger le Community dès après 17h et bien faites des Hades Croix Porel pour faire apparaître des Gronus. Si vous avez des morceaux d'étoiles utilisez-les car avec le bonus sur la poussière d'étoiles vous allez vous mettre super bien. Aussi n'oubliez pas d'utiliser dans la barre de recherche d'autres inventaires de Pokémon les mots clés 3 étoiles et 4 étoiles pour voir plus facilement vos Gronus qui seront en IV. N'oubliez surtout pas de faire vos 3 échanges spéciaux de la journée avant 22h. Et pour finir n'oubliez pas de prendre 5 fois en photo vos Pokémon pour voir la fameuse surprise qui sera la capture d'un Gronus. Et voilà les amis c'est fini je vous souhaite d'avoir plein de Shiny si vous avez des questions des commentaires ou quoi que ce soit d'autre n'hésitez pas. En tout cas comme à chaque fois les amis n'oubliez pas le petit j'aime car c'est très important et j'espère surtout que cette vidéo vous sera utile. Et on se dit à la prochaine allez ciao ! Sous-titrage ST' 501